Proverbe. Chapitre 15. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui égare à la réprimande agit avec prudence. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier, celui qui est la réprimande mourra. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'éternel, combien plus les cœurs des fils de l'homme. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, il ne va point vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu, avec la crainte de l'éternel, qu'un grand trésor, avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là-haut règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Le chemin du paresseux est comme une aide épine, mais le sentier des hommes droit est aplané. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. La folie est une joie, pour celui qui est dépourvu de sens, mais un homme intelligent voit le droit chemin. Les projets échouent, font une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il a fermé les bornes de la vie. Les pensées mauvaises sont, en horreur à l'éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Celui qui est avide devient trouble sa maison, mais celui qui est allé présent vivra. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants, répand des méchancetés. L'éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur, une bonne nouvelle fortifie les membres. L'oreille attentive réprimande, qui mène à la vie fait son séjour milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crâne de l'éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. ... 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